Hello à tous, c'est Anaïs, nous sommes le 17 juin et nous sommes en direct de Port Calquier pour cette deuxième édition de vlog. Je vous emmène avec moi, c'est parti ! Mais avant toute chose, on se retrouve en direct des ateliers de Blasher pour aller découvrir le décor en avant-première avec... Richard ! Ça va Richard ? Eh oui, ça va, merci et toi ? Ouais, ça va, tranquille, j'ai hâte que tu me présentes ton projet. Là, je fais un mot pour la ville de Port Calquier, c'est un grand mot en lettrage print. On va aller voir ça ! C'est parti ! Je suis en train de les monter juste pour voir où tout va bien, je suis censé faire juste la structure, mais ensuite je vais les démonter et les câbleurs vont les remonter eux. Alors, le mot de la fin ? Eh bien, je suis content d'avoir fini ! Et maintenant, ça part où ? Eh bien, dans la ville de Port Calquier. Maintenant, on va aller retrouver Caroline qui est adjointe au maire et qui va nous faire visiter la ville, qui va nous emmener voir tous les décors qu'on a installés. Bonjour Caroline, ça va ? Bonjour Anaïs, oui, ça va bien. Bienvenue ! Donc, nous nous trouvons à Port Calquier, comme vous pouvez le voir derrière nous. Donc, Port Calquier, commune de 5000 habitants, située en plein cœur de la Haute-Provence, le pays de Giono. Donc, la dernière nouveauté de Port Calquier, on trouve ça super parce que les gens s'arrêtent, les gens prennent des photos. Ça permet avec le hashtag Port Calquier d'avoir plus de lisibilité sur les réseaux sociaux et de faire vivre la ville. Eh bien, je trouve très joli, c'est que j'étais surpris de trouver ce décor. C'est pour ça que je l'ai photographié. On retrouve Jean-Michel Baille, du coup, qui est habitant de Port Calquier. Ça va Jean-Michel ? Nickel, c'est magnifique ce que vous avez fait. Je vais faire une photo d'ailleurs avec la moto devant. Ça trace un petit peu la route pour que les gens puissent monter vers la place Saint-Michel. Comme ils montent voir la citadelle, ils ont une super chose à décorer pour monter nous voir. Magnifique ! Là, on arrive dans la place Saint-Michel avec une fontaine classée. Et c'est vrai que c'est une place qui vit, qui se situe dans la vieille ville. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre des décors dans les artères principales pour attirer les gens jusqu'ici. Nous souhaitions avoir un décor et un thème qui fasse naturel. C'est pour ça que nous avons choisi des feuilles, la couleur du vert. Parce que nous avons une politique à Port Calquier très axée sur l'environnement. La matière, c'est du bioprint, donc recyclable avec de la résine de canne à sucre. Et c'est vrai que la société Blasher est précurseur dans ce domaine. Le fait que ce soit vert, on a des petits trucs qui étonnent comme ça, je m'aime. Hashtag Fort Calquier, n'oubliez pas de mettre le hashtag sur les réseaux sociaux. Et voilà, on arrive à la fin de ce deuxième vlog. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être toujours autant nombreux à nous suivre et pour tous vos retours positifs pour le premier vlog. Ça nous a fait super plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle ville. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Et on se retrouve bientôt promis dans une nouvelle ville. À bientôt !